Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Le centre Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture climat, situé dans la province de la Comoué, a reçu la visite du ministre des Ressources animales et aléatiques. Les résultats obtenus par ce centre dans la production animale jettent les bases d'une future collaboration entre ce département ministériel et le climat. Et puis le réseau des organisations africaines des jeunes leaders des Nations Unies pour les objectifs de développement durable section Burkina vient de l'ancienne plateforme dénommée U-Report. Elle vise à recueillir les opinions des jeunes sur les questions de développement au Burkina Faso. Le ministre des Ressources animales et aléatiques, entourné dans la province de la Comoué, a visité le centre Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture climat. Il s'est imprégné des activités de production animale menées dans ce centre. Des résultats obtenus qui augurent une collaboration future entre ce département ministériel et le climat pour le rendre plus dynamique. Situé dans la commune de Berigadougou, le centre Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture climat reçoit la visite du ministre des Ressources animales et aléatiques, Somanogo Koutou. Il s'y est rendu pour constater de visu les activités dans les différentes unités modernes de production animale. Le centre met en évidence l'élevage de la volaille, des poissons, des porcs et bien d'autres animaux. Des activités qui sont autant de défis que le ministre des Ressources animales et aléatiques tient à relever. C'est un centre dont les activités entrent parfaitement, sont en corrélation avec notre politique que nous menons, et qui peut nous aider effectivement à réussir notre programme politique dans le domaine du secteur de l'élevage. C'est pour ça que j'ai promis de les rencontrer pour que nous étudions un peu le business plan de voir comment nous pouvons collaborer avec le centre. L'objectif principal du climat est d'améliorer les conditions de vie des acteurs du monde rural par une formation axée sur les résultats. La visite du ministre dans ce centre devrait donc galvaniser les acteurs à s'investir davantage dans les différentes activités. Nous sommes très contents de la venue du ministre dans notre centre et nous pensons que c'est une occasion pour nous aussi de redoubler d'efforts pour davantage améliorer ce qui a amélioré et c'est également une occasion pour nous de présenter notre centre à un peu plus de monde. C'est en 2007 que le centre du climat a démarré ses activités sur une superficie de 60 hectares grâce au soutien matériel et financier des partenaires locaux et étrangers. Un centre qui ambitionne servir de pôle d'excellence en termes de formation agro-silvopastoral au Burkina Faso. Le mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie Moukade fait une lecture de l'actualité nationale sur 7 septembre lors d'une conférence aux presses. Il s'est prononcé sur les acquis de l'insurrection populaire et aussi la sortie médiatique du cadre d'expression démocratique sur la libération de certains prisonniers ainsi que les récentes attaques terroristes contre-rendues à l'île du Badini Mariam Daou. Le mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie Moukade s'insurge contre les sorties médiatiques du CED, le cadre d'expression démocratique. L'organisation des meetings le 7 octobre prochain sur la veille citoyenne par le CED est aussi dénoncée par le Moukade à cette conférence de presse. La démarche du CED est encore plus trouble qu'il est en train d'applaudir les terroristes en demandant à l'état burkinabé de donner à ses narcos tafricains ce qu'il cherche et continue d'apprécier les deux généraux en prison à la Maca. Au vu de cette dernière conférence de presse insultante pour la mémoire des martyrs, le peuple insurgé a eu droit à cette douce fraude venant du CED par l'entremise de Pascal Zahid. Que les regroupements d'organisations envisagent organiser le 7 octobre prochain un meeting pour la veille citoyenne pour interpeller l'ensemble des acteurs de la société civile sur les questions relatives à la malgouvernance, aux tribunaux d'exception, aux détentions arbitraires, aux attaques terroristes. Notre organisation, le Moukade s'insurge contre cette forfaiture et les manœuvres dilatoires auscretées par les OSC même du CED. Pour Raouf Bahiré et ses camarades, le contexte actuel du Burkina n'est pas propice à l'organisation d'un tel événement. Le Moukade demande aux uns et aux autres à se désolidariser de cette manifestation du 7 octobre et lance un appel à tous les Burkinabés épris de paix, de justice et soucieux du développement économique et social, de se démarquer de ses actions sans fondement. Tout en dénonçant la politisation de certaines organisations de la société civile, le Moukade invite tous les Burkinabés à s'unir contre l'ennemi commun, le terrorisme. Les meilleures filles au certificat d'études primaires et au certificat de qualification professionnelle des provinces du Pony et du Numbiel ont été primées. C'était au cours d'une conférence sur l'enseignement primaire et l'éducation non formelle dans la région du Sud-Ouest. Une initiative soutenue par l'Association pour la promotion féminine d'Ogawa qui œuvre pour la formation des jeunes filles dans plusieurs métiers. C'est Mardou Ouedraogo et Dimitri Badini. Figurant parmi les meilleures filles au CEP et au CQP Session 2017 de la province du Pony et du Numbiel, elles sont près d'une trentaine à prendre part à cette conférence. Une conférence qui a pour thème la culture de l'excellence chez la jeune fille pour un monde meilleur et qui, selon les organisateurs, vise à encourager ces jeunes filles à persévérer dans la perfection le long de leur cursus scolaire. L'organisation de cette cérémonie de l'excellence a l'intention des filles et s'inscrit dans le fait qu'il faut faire la promotion de l'excellence, notamment des filles, en ce sens que dans notre région, il y a les pésanteurs sociaux-culturels qui continuent de péser sur les filles à l'école. Du reste, elles sont des étoiles et nous devrons les magnifier et à travers elles, d'autres filles vont emprunter le pas. Au cours des échanges entre éducateurs et jeunes filles, des conseils ont été prodigués aux participantes qui promettent de les mettre en exécution afin d'être parmi les meilleurs au collège. Je dois travailler en bossant mes leçons bien et aider mes amis dans leurs difficultés. C'est pour nous dire qu'en repartant, de travailler encore pour devenir des meilleurs demain. En fin de conférence, les participantes ont été récompensées chacune de kits scolaires et d'attestations de mérite. Quant aux organisateurs, ils comptent étendre cette journée d'excellence à toutes les quatre provinces de la région. Le réseau des organisations africaines des jeunes leaders des Nations Unies pour les objectifs de développement durable section Burkina a réuni des jeunes à Rio autour de leur rôle dans la construction nationale. Un appel a été lancé aux jeunes pour leur inscription sur la plateforme du réseau dénommée U-Report. Cette plateforme devrait permettre à ces jeunes de donner leurs opinions sur les questions de développement au Burkina Faso. Le but ultime du réseau des organisations africaines des jeunes leaders des Nations Unies pour les objectifs de développement durable est d'avoir une jeunesse consciente qui contribue efficacement au développement de son pays. La présente rencontre des réseaux qui s'inscrit dans cette dynamique a permis aux responsables du réseau d'interpeller une fois de plus les jeunes sur leur rôle dans la construction de Burkina. Et officiellement le réseau est né au Burkina après la dynamique et toutes les actions y afférentes en 2008 officiellement. Et donc nous sommes dans cette dynamique de contribuer au procès de développement des programmes et politiques au niveau national. Pour atteindre son objectif, le réseau met en place une plateforme dénommée U-Report. A cette rencontre, les jeunes ont été invités à s'y inscrire massivement pour donner leur point de vue sur les questions de développement Burkina. La rencontre a été parrainée par Cédo Zagri, directeur du cabinet du président du Faso, un parrain qui a rassuré les organisateurs du soutien du gouvernement. Ils ont déjà, avec l'appui de consultants, élaboré la contribution de la jeunesse burkinabé à la mise en oeuvre du PNDES. Ce document sera remis dans quelques jours au président du Faso, avant qu'il n'aille à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça va être le point de départ de la dynamique entre le réseau, le gouvernement et les autres partenaires pour une mise en oeuvre réussie du PNDES, intégrant les préoccupations des jeunes, faisant de l'espace aux jeunes pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer et faire en sorte que les choses aillent mieux. Bien structuré au Burkina, le Région ODD organise des rencontres d'échange et des activités sportives qui rassemblent les jeunes, comme c'est le cas ici à Réaux, du match de football qui oppose Atelier FC à la relève des Réaux et ses courses cyclistes des filles des Réaux. La commune de Gombloa, dans le sud-ouest, a bénéficié d'une opération de reboisement. L'action qui vise le renforcement du couvert végétal est le fruit de la collaboration entre la société Savoir et l'association des orpailleurs artisanaux du sud-ouest. Plus de 650 plants ont ainsi été mis en terre au cours de cette opération Oumaru-Sagnon-Christophe-Dat. Comme cet arbuste a plus de 600 plants, essentiellement des manguiers, des muringas, des acacias et des flamboyants sont replantés dans des espaces publics de Bombloa. Si l'activité n'a rien d'extraordinaire, ces initiateurs sont des travailleurs de l'or, ce qui est peu inhabituel. L'acte d'aujourd'hui répond un peu à un cahier de charge, le partenariat signé entre Savoir et la mairie. Dans ce sens, beaucoup de projets ont été élaborés. Notre activité d'aujourd'hui s'est passée avec la coordination de l'association des orpailleurs du sud-ouest. La société d'achat et de vente d'or Savoir et l'association des orpailleurs artisanaux du sud-ouest a soit su à l'origine de cette opération de reboisement. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec le conseil municipal. C'est du reste la municipalité qui a effectué le choix des sites. Il s'agit de la mairie, de l'école primaire et du lycée communal. Il faut planter pour conserver. Les lycées nous ont dit qu'ils avaient un projet de plantation dans leur domaine. Donc nous avons dit que c'est bon de venir avec ces plants-là, de planter pour qu'ils puissent nous aider dans l'entretien. L'entretien de ces plants devrait être facilité par le retour à l'école des élèves au sud-ouest dès le 18 septembre prochain. La société SMO Protection lance son programme de certification professionnelle, un programme destiné à plusieurs secteurs tels que l'informatique, l'industrie ou encore d'autres domaines concernés par l'éthique. En tout, une trentaine de formations sont proposées sur la sécurité et le management. Yacouba Gamene, Yolande Lompou. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, un monde où il y a constamment des innovations technologiques, des innovations qui ouvrent la voie à l'espionnage industriel, à la cyberguerre, à la violation de notre vie privée, pour ne citer que ces cas. Face à cette situation, SMO Protection, une structure basée à Montréal, au Canada, offre des solutions futuristes selon son premier responsable et veut se faire connaître des Burkinabés. Nous travaillons sur des solutions au niveau architecture et conception des systèmes, de façon à les rendre sécuritaires. Et nous travaillons également sur le service conseil stratégique pour outiller les décideurs d'entreprise à prendre les décisions adéquates pour accompagner l'évolution des systèmes informatiques, mais aussi pour garantir leur sécurité. Nous travaillons aussi dans l'audit des systèmes, donc nous pouvons auditer une entreprise et lui délivrer une certification qui atteste que ce système respecte les exigences d'une norme donnée. 33 normes ISO sont proposées et au terme d'une formation qui se déroulera du 9 au 13 octobre 2017 à Bougo-du-Lasso, des acteurs intervenants dans divers secteurs seront outillés dans le domaine de la sécurité de l'information, qu'est la norme ISO 27001. La gestion des risques de sécurité, les systèmes de management anticorruption, la santé et sécurité au travail sont aussi des modules de formation qui pourront être développés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Le 20h, c'est avec Peggy Uedraogo. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir.